Salut à tous et bienvenue dans cette petite critique cinéma où nous allons parler de... Jurassic World, je vais le dire pour toi parce que je sens que c'est une douleur extrême. Jurassic Park, World, oh là là, j'ai du mal. Et non, pas Jurassic Park, Jurassic World 2. The Fallen Kingdom. Le Royaume Deschus. Comme d'habitude, une partie sans spoil et une partie avec spoil, on va vous en parler. Mais deux parties avec sel. C'est ça, c'est ça, pour moi en tout cas. Écoutez, restez jusqu'au bout, j'ai des choses à dire, c'est bossy. Et on commence par la partie sans spoil. Sans spoil du coup, Jurassic World 2 The Fallen Kingdom, la suite donc de Jurassic World. Je vais essayer donc de vous décrire le film. Pour commencer, Isla Nublar est en train d'exploser un volcan, s'est réveillé, ce qui me confirme que c'était une très mauvaise idée d'installer un parc sur cette île entre les tempêtes et les éruptions. John Hammond a eu une très très mauvaise idée. Elle était en solde. Oui, clairement, c'était pas le bon endroit. En plus, ça fait partie des cinq îles de la muerte. C'était un très très mauvais plan. Il s'est fait enfiler par son engin immobilier. Donc du coup, l'île de ville est en train d'explorer, d'exploser, pardon, un volcan s'est réveillé. Et du coup, les animaux, les dinosaures de l'île sont en danger. Encore une fois, pas de chance. Les dinosaures vont de nouveau disparaître. Et là, la question se pose, est-ce qu'il faut aller les sauver ? Est-ce qu'il faut sauver ces derniers dinosaures de la planète puisqu'ils vont bientôt disparaître ? Yann Malcolm, qui apparaît dans le film, lui, est contre. Jeff Goldblum est contre. Il faut les laisser disparaître. Les dinosaures ont eu leur chance. Vous connaissez son argument. C'était déjà le même dans le premier Jurassic Park. Mais une bande de véganes va s'y opposer et va essayer d'aller sauver les dinosaures pour les ramener sur le continent. Mais tout ça va mal tourner. Donc voilà, je vous ai résumé grossièrement le pitch du film. En gros, c'est ça. Il y a des méchants aussi, mais on ne développe pas ça. Il y a eu une éruption, les dinosaures sont en danger, on va les sauver, mais ça tourne mal. C'est le classique. Donc ça, c'est le résumé du film. Seb, je vais commencer. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Moi, je vais juste essayer de trouver une position par rapport à ça. Je ne vais pas être l'avocat du diable, mais l'avocat du diable commis d'office, on va dire. C'est-à-dire que je vais essayer de le défendre, mais je sais qu'il a tué. Je vais défendre O.J. Simpson. Mais voilà, je vais faire ce que je peux. Parce que j'ai trouvé certaines qualités au film que tu n'as pas trouvées, peut-être. Et donc, c'est pour ça que je t'en prie. Je te laisse commencer. Je commence ? Oui, oui, je pense que... Alors, vous ! Déjà, je vais commencer par vous dire ce que j'ai apprécié et vous dire ce que j'ai moins apprécié et je vais argumenter. Effectivement, ce n'est pas un secret. Si je vous laisse commencer cette vidéo par cette réplique de Ian Malcolm, c'est vraiment un gros tas de merde. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans les qualités du film, le sound design est bon. Les effets spéciaux sont bons. Il y a des clins d'œil au premier Jurassic Park. Pas de problème. On va y venir plus tard dans la partie spoil. On va les détailler. Il y a des clins d'œil à des grands films du cinéma, même à des... Il y a des bonnes idées de réel. Il y a des bonnes idées de réel. Il y a des plans qui sont réussis. Mais les bonnes idées de réel, les plans réussis, l'esthétique, les effets spéciaux, tout ça, pour moi, est fait pour habiller un scénario et des personnages. Ça ne sert à rien de mettre une jolie robe et du joli maquillage sur un gros tas de merde parce que ça reste un gros tas de merde. Voilà. C'est bien. Il y a des bonnes idées de réel et machin et tout ça. Les effets spéciaux, ils sont réussis. Il n'y a pas de problème. Il y a des plans où tu te dis « Ah, ils ont essayé de construire un plan, machin, etc. » Mais si le scénario est absurde et que les personnages sont au-delà de l'absurde, mais vraiment, on est dans l'incohérence permanente dans ce film. L'incohérence, c'est systématiquement... Ça ne m'est pas arrivé depuis Suicide Squad. J'ai eu envie de quitter la salle. À plusieurs moments du film, j'ai eu envie de quitter la salle. Vraiment, j'ai eu envie de me barrer. Après, pour me positionner, j'ai accepté un espèce de contrat avec le film. J'ai vu le film comme une personne qui me disait « Attention, je vais être très très con. » Donc, j'ai dit « D'accord, tu vas être très très con. Je veux perdre du principe que tu vas être con et je ne vais pas être surpris par ta connerie. » Donc, j'ai accepté ce contrat et de là, je n'ai pas été surpris du tout. Je ne me suis pas fait espalmer parce que je me suis dit « Ah non, c'est vrai que c'est très con. » Ouais, mais non, tu vois. Et du coup, ça m'a fait apprécier certaines choses. Tu peux... Tu vois, comme Indépendance Day ou ce genre de blogbosser un peu. J'allais venir. C'est précisément l'exemple que j'allais prendre. Indépendance Day 2 est con, mais le monde est cohérent. C'est ce que je veux dire. C'est... Les actions des personnages... Je n'ai pas dit encore le 2. Les actions des personnages sont cohérents dans leur monde. Là, le truc, c'est que tu prends des personnages qui sont incohérents vis-à-vis de leur propre monde et qui font des choses absurdes vis-à-vis de leur propre monde. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un monde avec des extraterrestres et des vaisseaux qui font la taille de planète ou même dans les JDG, l'univers avec les Chinois. Il est absurde cet univers. Mais les réactions de nos personnages sont cohérentes dans cet univers absurde. Vous voyez ce que je veux dire ? À partir du moment où il y a une cohérence dans l'univers absurde, ça ne me dérange pas. Moi, il n'y en a pas beaucoup d'exemples comme ça. Il y en a plein. Tu vois, parce que pour moi, le pinacle de ça, c'est... Je vous mettrai les deux à côté. C'est Prometheus et Covenant, en fait. C'est les priquettes d'Alien. Oulala, c'est le face-pime total. Tu as dû traverser le cerveau. Oui, oui. Pour moi, on est du niveau Covenant. Ah, moi, je ne le trouve pas, moi. Moi, dans Jurassic World 2, on est dans le niveau Covenant. Parce que les scientifiques qui ont le doctorat, qui sont partis dans l'espace, avec une expédition qui coûte des millions de dollars, qui vont... Devant des créatures alien. Comment tu peux toper ça ? Ça n'est pas possible. Pour moi, on est du même niveau. Jurassic World 2, pour moi... Il faudrait que tu me décrives une scène. C'est du même niveau que les mecs qui mettent leur tête dans l'œuf d'alien pour voir s'il y a quelque chose dedans. Ça, c'est génial. Dans Covenant, c'est ça. Dans Jurassic World 2... Moi, ce n'est pas détrôné, parce que là. Je ne vais pas lui donner le titre complet, c'est à Fallon Kingdom, on est du niveau de Alien Covenant, voilà. Donc c'est pour ça que je veux expliquer ce que je recherche dans un film. Ce que je recherche dans un film, c'est un scénario et des personnages qui marchent, qui fonctionnent, et une histoire qui m'intéresse. Les idées de Réal, les clins d'œil au premier Jurassic Park, le sound design, les effets spéciaux, machin, tout ça pour moi, c'est l'emballage d'un scénario cohérent. Si le scénario et les personnages sont absurdes à la base, si le squelette est moisi à la base, tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qu'il y a, les idées de Réal, les effets spéciaux, tout ça, pour moi, je n'y attache aucune importance si le scénario de base pue la merde. Or, le problème de ce Jurassic World 2, c'est que le scénario de base pue la merde, voilà. Alors, ce que j'en ai pensé... Moi, je ne trouve pas très éloigné des autres, en fait, parce que... Le premier, le premier Jurassic... Pour moi, c'est du Jurassic Park, sans vouloir être méchant, c'est que... Le Jurassic World. Le premier... Non, mais les suites de Jurassic Park sont pas ouf, non ? Mais alors, je vais prendre l'exemple de Jurassic Park... C'est du même... Je vais prendre l'exemple de Jurassic Park 3 avec Alan Grant qui souffle dans un... Voilà, tu vois ça, c'est faux. Qui souffle dans un apôt et qui réussit à discuter avec un raptor et qui fait un échange d'otages avec un raptor. Jurassic World 2, c'est comme si le mec avait regardé que cette scène de Jurassic Park 3 et s'était dit, je vais faire trois films avec. C'est absurde tout le long. Bon, alors, voilà, je vous ai dit ce que je recherchais, parce que je vais essayer d'argumenter, parce que je suis extrêmement en colère contre ce film. Mais je vais quand même essayer d'expliquer pourquoi j'ai cette colère. Voilà, je vous ai expliqué ce que je recherche dans un film, maintenant vous comprenez quelle est mon attente. Ce que j'ai pensé de ce Jurassic World 2, c'est une série de délires incohérents et sans aucun lien les uns avec les autres, de la part des scénaristes ou du réel, je n'en sais rien. Mais ce sont des personnages absurdes qui ne sont mûs par aucune forme de logique et de cohérence, de quelque forme que ce soit, où on enchaîne les plans les uns avec les autres, où le mec, il a juste eu des idées de plans qu'il a grattés, genre, « Ah ben là, je vais faire une référence à Dracula. Ah ben là, je vais faire une référence à cette scène de Jurassic Park. Ah ben là, je vais faire une référence à machin truc. Ah, j'ai une idée, si je mettais un dinosaure sur un toit avec la lune en fond. » Voilà, je sais. C'est une série de plans de trailer collés les uns avec les autres, qui ne sont mûs par aucune logique. Le film est en deux parties, voilà, je ne vais pas rentrer dans le spoil, mais le film est en deux parties. Il y a les plans que vous avez vus dans le trailer qui représentent les 20 premières minutes du film, après, vous pouvez vous barrer de la salle parce qu'il n'y a plus rien à voir. C'était insupportable. C'était insupportable, ce film. Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'ai vraiment failli me barrer de la salle pour plein de raisons différentes que je détaillerai dans la partie spoil. Oui, ce n'était pas très bien, mais moi, j'aime beaucoup la scène de l'éruption sur l'île. Je pensais que les trois quarts du film se déroulaient sur l'île, en fait. Ce que beaucoup de gens pensaient. Et ça m'a choqué parce que je trouve que c'était plutôt bien, en fait, en termes de divertissement et tout. Puis ça renvoie à cette imagerie de l'extinction des dinosaures. Tu vois, c'est le chaos, ça court de partout et je trouvais ça cool, visuellement. Je suis d'accord pour dire que la moins pire des scènes est celle qui, effectivement, se passait sur l'île. On y viendra dans la partie spoilée. En termes d'action, de divertissement et puis même de logique, je trouve, ce qui se passe, même si c'est du grand spectacle et tout. En même temps, c'est ce que c'est les films Jurassic Park, en fait. Pour moi, ce n'est pas... Jurassic World ? Non, les suites de Jurassic Park. Dans Le Monde Perdu, il y a une gamine qui fait des barres parallèles pour se débarrasser des rapsorts. Oui, oui, c'est... Voilà, donc ce n'est pas un film d'anticipation, tu vois, c'est du divertissement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une gamine qui fait des barres parallèles au-dessus des raptors, c'est absurde, mais le film n'a pas besoin de ça pour avancer. Or, le problème, c'est que ce qui se passe dans ce film, c'est qu'en fait, le film a besoin qu'un personnage, un des personnages principaux du film, fasse une chose, mais conne, mais insupportablement conne, parce que sinon, le scénario n'avance pas. Et quand tu as besoin qu'un de tes personnages principaux se mette un flingue dans la bouche pour voir quel goût ça a, parce que sinon, ton scénario, il est coincé, c'est que ton film, il est écrit avec le cul, quoi. C'est, voilà, c'est... Je vois pas ce qu'elle scène tu parlais, mais c'est pour ça que j'en ai bien... Je vais y venir dans la partie, c'est pas... Donc, voilà, on va... Le ressenti, je pense que les gens l'ont eu, probablement. J'ai détesté. J'ai détesté. Peut-être des points de postillons sur l'écran. Donc, j'ai détesté ce film. On a marqué « hate », comme ça, c'est en anglais. Je ne supporte pas l'incohérence et les scénarios foirés et les personnages mal écrits. C'est pour moi le pire des cancers dans un film. Ok, les effets spéciaux sont bien, ok, tout ce que vous voulez, les machins, il y a des clins d'œil, il y a tout ce que vous voulez, d'accord. Mais si le squelette est pourri à la base, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Merde. Moi, je suis là pour ponctuer, ajouter quelques points positifs, parce que globalement, le film n'est pas ouf. Franchement, il ne faut pas... Mais comme les suites de Jurassic Park, moi, je suis fan de Jurassic Park, mais que du premier. Moi, je n'aime pas trop ce qui a été fait derrière, en fait. Il y a des scènes qui sont sympas et tout, mais moi, Jurassic Park, c'est un film qui m'a marqué toute mon enfance, en fait. Parce que c'est une expérience de cinéma de fou, c'est la première fois qu'on voyait des effets spéciaux comme ça. Et puis, il y a le son dans la salle, je me rappelle quand le T-Rex se mettait à hurler. Enfin, j'étais allé tout seul, en plus, au cynage. Donc, c'est un truc qui gravait en moi, quoi. Et les suites, on fait que me décevoir. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas ce souci, en fait, avec les trentenaires comme nous ? Est-ce qu'on n'essaie pas de retrouver cette sensation au cinéma, en fait ? Cette sensation d'émerveillement, je vais arriver à le dire, qu'on a eu la première fois qu'on a vu Jurassic Park en 93, tu vois ? Parce que j'aimerais bien avoir l'avis des gamins devant ce film. Même si je pense que ce n'est pas un film, parce que le film est globalement sombre, en plus, tu vois ? Sur le dernier acte, ce n'est pas quelque chose de coloré un peu comme le premier film. C'est avec la musique, parce que la musique, elle est fade, qu'elle n'en peut plus. Donc, je ne pense pas que ce soit un film pour les grosses. Je dirais non, parce que j'ai réussi à apprécier le début de Jurassic World 1, le tout début, quand le parc fonctionne. C'est quelque chose que j'avais envie de voir. C'est la seule bonne idée du film, en fait. C'était ce point de vue-là qu'on voulait voir. C'était le parc qui était ouvert, et les attractions fonctionnent, quoi. Jurassic Park 2, j'ai moins aimé que le premier, mais ça fonctionne. Les personnages ne sont pas complètement cons. Jurassic Park 3... Vinson, il est insupportable. Jurassic Park 3... Il y a des scènes de merde dans le monde perdu, je suis désolé. Il y a des scènes de merde, certes, mais le film en lui-même... Je vous invite à le remonter, je suis désolé, je fais une parenthèse avec ça. Ils sont dans l'espèce de trailer, enfin de remords, qui vont pour tomber, comme ça, d'un précipice. Et il y a un mec qui est doublé par le doubleur d'Omer, Philippe Eture. Enfin, ça m'a marqué. Il fait « Eh les gars, qu'est-ce que vous voulez ? » Ils sont tous attachés en train de se casser la gueule. Ils font « Oui, moi, je voudrais un Big Mac ! » Et l'autre, en dessous, il fait une autre blague. « Et moi, des frites, mais tu ne me mets pas de ketchup ! » Et l'autre, il fait encore une blague en dessous. Et c'est « Oh là là, ça me sort de la scène ! » « Vous êtes sur le point de mourir, vous faites tous les trois une blague ! » « Sur du fast-food ! Allez, vous vous faire enculer, quoi ! » Enfin, je suis désolé, mais tu vois, ça, ça m'a rendu fou, quoi. Certes, mais... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas me dire... À l'époque, c'était bien. Certes, mais si tu enlèves cette scène du film, le film ne change pas. Or là, le problème, c'est que c'est comme si l'intrigue était basée sur cette blague de ketchup, tu vois. C'est comme si cette blague de ketchup était au centre du film. Tu vois ce que je veux dire ? J'y viens dans la première partie de poc. Mais voilà. Donc, en gros, juste, effectivement... Mais c'est pas très bien. Je le redis à chaque fois. J'ai détesté. Il y a eu une pseudo-tentative dans le film de faire genre « Oui, mais le respect de la vie animale, machin, des réflexions de mes couilles ! » Mais vraiment, parce que ça tombe complètement à l'eau, parce que les personnages sont cons. Mais alors vraiment, c'est au dernier degré. Donc, on y viendra aussi dans la partie spoil. Bon, bref. J'ai envie de rentrer dans les détails. T'as quelque chose à ajouter ? 200 spoils, Laurent. Je pense qu'il faudra détailler. C'est parti maintenant pour la partie spoil. Ça va saigner. Bienvenue donc dans cette partie spoil. Si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez, ce qui peut effectivement arriver aussi. Du coup, partie spoil. Alors, Jurassic World 2, comme on l'a dit, les dinosaures sont en train de s'éteindre. Enfin, sont en train de disparaître à cause d'Isla Nublar qui est rentrée en éruption. Du coup, une équipe décide de partir sur place pour essayer de ramener les dinosaures. Avec à son bord, la nénette, la rousse, que j'ai oublié du premier Jurassic World. Claire, oui. Qui est là, par contre, si tu veux parler de personnages, là je suis d'accord. Je trouve que le personnage a brillé à 180 degrés, en fait. En termes de psychologie, c'est à la base... C'est devenu une espèce de Lara Croft sortie de nulle part. Oui, mais surtout qu'à la base, c'était une businesswoman qui considérait les dinosaures comme des assets. Elle le dit, c'est ses termes, elle. C'est des attractions, en fait. Et là, c'est devenu une activiste qui bosse dans une ONG qui veut sauver les dinosaures. Mais oui, c'est pas expliqué. C'est à l'impression que c'est juste pas le même personnage, en fait. Elle peut avoir appris, tu sais, tiré des leçons de ce qui s'est passé dans Jurassic World, mais de la basculer dans le sens opposé. Au moins, j'avoue, mettez-le en avant, j'en sais rien. Après, on peut considérer peut-être qu'à la limite, elle a changé, parce qu'elle a été sauvée par le dinosaure, par Blue, machin, j'en sais rien, mais cool. Enfin bref. Donc, du coup, elle va récupérer Chris Pratt pour... C'est bizarre, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Elle va récupérer Chris Pratt pour essayer de l'emmener, parce que, oh mon Dieu, il faut récupérer Blue, parce que Blue est sur l'île et va mourir. Or, Blue, c'est quand même le raptor le plus intelligent qu'ils ont sur cette île. Ça, je trouve ça insupportable aussi. C'est un truc que j'ai pas aimé dans Jurassic World. Toute la storyline avec Blue... C'était de la merde, c'est toujours de la merde. Et là, c'est vraiment de la merde. Donc, ils veulent ramener les dinosaures, sauf qu'effectivement, ils trouvent le sponsor d'une espèce de grand mania, qui était un mec qui avait bossé avec John Hammond à l'époque du premier Jurassic Park, qui s'appelle Lockwood quelque chose. C'est Lockwood, oui. Sauf que le sous-fifre de Lockwood, le mec qui gère son argent, oh là là, il est riche, donc il est forcément méchant. Et forcément, lui, il voulait les dinosaures pour en faire des armes et les vendre à des terroristes. Donc, ils vont récupérer les dinosaures sur l'île pour les ramener sur le continent pour les vendre à des terroristes contre de l'argent. Grrrr, méchant riche ! Donc, voilà. C'est très mal écrit. Et voilà. Et donc, toute l'histoire, c'est qu'effectivement, forcément, ils vont les ramener, mais ça va mal tourner, les dinosaures vont se barrer, blablabla, blablabla, blablabla. Il y a cet acteur-là qui joue dans... Enfin, qui est dans Captain America, j'ai oublié son nom, et qui a vraiment une tête un peu creepy, c'est celui qui fait les enchères, justement, dans... Oui, 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 je... C'est tellement une tête de méchant, enfin, dès que tu le vois, tu dis non, non, non... C'est random méchant dessin animé. Non, non, c'est un méchant, il va dérater. Alors, ouais. Toute la partie sur l'île est certainement la moins dérangeante, et c'est tout ce que vous avez vu dans les trailers. Ah, c'était très bien ! Et ça dure 20 minutes. Oui, oui, c'est à peu près ça. Ça dure 20 minutes. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu dans les trailers, tout ce qu'on vous vend dans le film dure 20 minutes, et après, il n'y a plus rien. Une scène où tu vois la géosphère tomber dans l'eau, en fait, et qui est tournée à... Je ne sais pas si c'est du plan séquence, j'ai l'impression que oui, et c'est du point de vue des gens enfermés dans la géosphère. Et en termes de mise en scène, c'est très, très cool. Parce que tu vois la caméra qui panne comme ça, et tu vois des dinos tomber dans la flotte avec des espèces de météorites, enfin, de magma enflammé, machin, et t'as vraiment cette sensation de chaos, et puis le son est un peu assourdi vu qu'on est sous la flotte. C'est très, très joli. Au passage, le film... J'ai beaucoup aimé cette scène. Le film s'ouvre sur un face palm au bout de 2 minutes 30, c'est-à-dire qu'on commence sur des mecs qui viennent récupérer un morceau d'os de l'Indominus Rex, machin, etc. Tout le monde peut ouvrir la porte. Je veux dire, il y a un dinosaure géant qui fait 80 mètres de long, qui peut bouffer des bateaux entiers dans l'antre du parc, mais c'est pas gardé. Pourquoi faire ? Ils ont la technologie, mais ils n'ont pas la bonne. Ils ont pas de garde-côte, il n'y a rien, on s'en bat les couilles. Voilà, donc machin, l'espèce de gros poisson géant qu'on voit dans le premier Jurassic Park, il se barre. Mais c'est pas grave, on s'en fout, le machin, il peut avaler des pétroliers, mais on s'en fout. C'est pas de problème. Donc ensuite... Là aussi, il y a une façon de montrer le T-Rex avec juste les flashblancs de la foudre, en fait. Le foudre ? J'ai trouvé ça assez cool, en termes de mise en scène. Voilà, mais c'est toujours pareil. C'est bonne réelle sur idée absurde. C'est le résumé du film. Une bonne réelle, idée absurde. Voilà, c'est tout. Le film, c'est ça pendant deux heures. Il y a une façon de montrer les dinos qui est assez cool, je trouve. Donc, c'est pareil. Ensuite, on arrive sur l'île, ils se font... Donc, tous les dinosaures se barrent parce qu'évidemment, ça rentre en éruption. Donc, ils sont en train de... Ils sont en train de s'enfuir. Évidemment, tout le monde sait que les carnivores, alors qu'il y a eu une éruption derrière eux, le premier truc auquel ils pensent, c'est bouffer. Donc, tu as tous les herbivores qui se barrent, mais tous les carnivores qui sont en mode Je ne suis pas paléontologue. Ça ne m'a pas choqué. C'est des dinos. Oui, mais c'est des dinos. Un dino, quand il n'a pas faim, il ne va pas te courir après. Un lion, quand il n'a pas faim, il ne va pas te courir après. Et un lion, quand il a mangé ou n'importe quel carnivore du monde quand il a mangé et que tu passes à côté, il ne va pas te sauter dessus. C'est des carnivores, c'est des animaux, ce n'est pas des zombies. J'ai visité les autres six gens que j'avais six ans, donc je ne m'envoie pas. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, et le truc, il fait « Moi, je vais mourir en agressant des gens parce que je suis un méchant carnivore. » Ça fait partie des détails. Non, on n'a pas choqué. Oui, on va dire que c'est juste absurde. Mais voilà. Le film est truffé de ce genre de trucs. Mais effectivement, ce qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est les réactions des personnages qui sont complètement connes. Tout le temps. Alors, certes, il y a des clins d'œil à Jurassic Park. Il y a plein de trucs où tu fais « Ah, ils ont voulu faire comme Jurassic Park. » Mais ce n'est pas du fan-service pour moi parce que le fan-service, c'est ce qu'on voyait dans le premier film. C'est quand ils vont dans l'ancien centre des visiteurs où là, j'avais quasiment les larmes aux yeux dans le premier Jurassic World. Parce que c'était vraiment émouvant de revoir le même machin. Là, c'est tricher avec l'affect des gens. Ce n'est pas faire un bon film. C'est du fan-service, c'est ce que je dis. Là, on est plus sur du... Il y a un moment en fan-service, c'est qu'on revoit la voiture de Timmy dans le premier Jurassic Park. La vieille Jeep retourne. La vieille Jeep retourne, ce qui est effectivement cool. Il y a aussi, je ne sais plus, c'est l'Indominus Raptor, pour en parler de ça, qui fait le clac, 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 avec sa serre. C'est pareil. C'est des petits clins d'œil. Il y a des petits clins d'œil où il ferme la trappe, le machin. Il y a un truc que j'aime beaucoup, je vais faire une petite parenthèse, encore un point positif pour le film, j'espère. C'est qu'il y a un des personnages qui est, c'est la meuf asiatique, qui est paléo-vétérinaire. Oui, oui, random personnage. Qui n'a jamais eu de dinosaure et elle est fascinée par les dinosaures. Et la première fois qu'elle en voit un, elle tombe sur un brachiosaure. Donc ça fait écho à la scène de Jurassic Park. La première fois que Alan Grant et les autres découvrent un dinosaure, l'émerveillement... J'en ai jamais vu en vrai. Le parc, il est ouvert depuis 5 ans. Oui, ça c'est idiot. Peut-être que c'est très cher. Peut-être qu'il faut tomber sur les Magic Prices, comme à Disneyland. Mais du coup, tu vois, ça fait un peu la même scène. Et le truc, c'est que le plan de fin de l'île en train de sombrer, éruption totale, en feu, matou qui crame, la forêt, tout ça. Tu vois la silhouette d'un brachiosaure disparaître dans les flammes, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça beau parce que c'est un peu... C'est la fermeture. C'est la fin de l'île, en fait. C'est la fin de Jurassic Park. Oui, c'est effectivement le dernier... Donc, le premier dinosaure qu'on voit, c'est un brachiosaure et le dernier qu'on voit, c'est un brachiosaure. Donc, je sais pas si c'est une véritable intention de regarder. Je pense que oui. C'est pour ça qu'au milieu de ce scénar, à la con, parce que le scénar est complètement con, je te l'accorde, parce que c'est Colin Trevorrow, c'est lui qui a écrit le scénar du premier, mais il n'a pas réalisé celui-là. Comment il s'appelle ? Enfin, un espagnol, Bayona, son autre ami. Je pense qu'il essayait de faire des choses, mais avec... Enfin, il essayait de cuisiner un bon plat, mais avec des ingrédients un peu pourris. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais il... C'est pour ça qu'il y a des tentatives de mise en scène au milieu de ce fatras, enfin, de ce bordel. Il y avait mille choses à faire sur l'île. Il y avait mille choses à faire sur cette île avant qu'elle explose. Toute la partie où ils reviennent au manoir, machin, et où tout se passe dans le manoir, c'est insupportablement mauvais. Le film se transforme en huis clos. Oui. Pourquoi tu fais un huis clos avec des dinosaures ? C'est quoi le but ? C'est mauvais. Moi, c'est mauvais. Le Mont Perdu, c'était pas ouf, mais c'était Isla Sornas, c'était une grande île. Même, ça finissait à San Diego, dans les rues de San Diego, avec un T-Rex qui terrorisait tout le monde. Là, ça se passe dans... C'est le manoir de Resident Evil 1, quoi. C'est... Zombie dans un manoir, tu peux, mais pas un T-Rex, quoi. C'est ça, c'est vraiment... C'est juste mauvais. Et le moment où j'ai failli me barrer de la salle, vraiment, j'ai eu envie de me lever et de sortir et de dire à Seb, écoute, tu me raconteras la suite parce que j'en ai plus rien à foutre. C'était le moment où le film... Donc, vous avez l'Indominus Raptor, qui est une espèce de clone entre un raptor et l'Indominus Rex. Ça aussi, cette manie, avec cette nouvelle trilogie, parce qu'apparemment, il y aura un 3, assez de... Ouais, de créer des nouvelles espèces encore plus menaçantes. Mais vous avez déjà un T-Rex, vous avez déjà plein de bestioles qui font peur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Plus de dents ? Plus de... C'est ça aussi, c'est... C'est des hauts de regards, un peu plus. C'est con. Et donc, vous avez cet Indominus Raptor qui est enfermé dans une cage. Ils veulent le vendre pour en faire une arme à des terroristes méchants. Donc, ils le vendent. Donc, le dinosaure est enfermé dans une cage. Donc, on risque rien. Il n'y a pas de problème. Après, ils font la vente aux enchères. C'est un Indominus Raptor, donc il n'est pas bien grand. Il fait genre... Il est plus gros qu'un raptor, mais moins grand qu'un T-Rex. Donc, il est enfermé dans la cage. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'alors, le scénario, il est coincé. Donc, comment on avance ça ? Il faut un truc stupide. Donc, il y a un chasseur qui arrive, qui voit l'Indominus Raptor qui s'excite. Donc, le gros méchant, une espèce de cliché de mec de chasseur australien ou t'en sais rien qui, donc, endort l'Indominus Raptor dans sa cage. Il y avait un peu ce personnage dans Le Monde Perdu, mais le personnage avait une morale, en fait, une... Comment dire ? Oui. C'était un chasseur, mais un vrai chasseur avec un code d'honneur, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, accessoirement, il n'était pas con au dernier degré. Là, il est débile. Là, ce qui se passe, c'est qu'il endort le dinosaure dans sa cage. Mais comme il est endormi dans sa cage, il pourrait juste se dire « Bon, ça y est, il a calmé, je me barre. » Mais non, le scénario, il n'avance pas, si c'est le cas, mademoiselle. Donc, il faut qu'il ouvre la cage pour aller voir « Est-ce qu'il est endormi ? » Voilà, donc... Donc, il ouvre grand la cage. Voilà, j'ouvre grand la cage, on ne sait jamais. Le personnage collectionne les dents, donc c'est pour lui arracher une dents. Oui, parce qu'il collectionne les dents, parce qu'il fallait une excuse à la con pour le faire se rapprocher, évidemment. Mais donc... Ah, je ne sais pas que c'est intelligent, mais... Donc, il collectionne les dents. Et puis là, tu as un plan sur le dinosaure qui fait « Oui, 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 » qui ouvre les yeux. On est dans Roger Rabbit, à ce moment-là du film. Il ne manque que les bruitages. Tu sais, le petit bruitage quand il ouvre les yeux qui fait « Oui, 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 » avec les petits trucs au piano quand il avance. Il ne manque que ça. On est dans Roger Rabbit, à ce moment-là du film. Vraiment. Donc, je suis désolé. J'ai l'air d'être énervé, mais un truc un peu bête, un truc absurde... Non. Non, je ne peux pas. Là, c'est vraiment... Je te dis, quand tu vas voir Jurassic Park et que tu as Roger Rabbit, moi, c'est... À ce moment-là du film, moi, j'ai voulu me barrer. Moi, vraiment, j'ai voulu me barrer de la salle en mode « C'est bon, tu vas te faire foutre. Le film me prend pour un con et moi, je me barre. » Ouais, dans cette scène, enfin, ce final, ce dernier acte n'est pas très intéressant. Et il finit sur une fin un peu ouverte qui est... Alors, parce que la fin, oui, parce que la fin, parce qu'il y a le message... C'est con et courageux à la fois. Non, c'est que c'est con. Moi, je trouve ça rigolo. Ça a donné lieu à quelques scènes assez cultes et tu me demandes. Non, c'est stupide. C'est stupide. C'est la fin... Excusez-moi, je parle beaucoup. Mais je trouve que le personnage a ses raisons. Il faut en parler de cette gamine. Oui, parce qu'il y a un clone aussi. Apparemment, il y a une gamine qui s'est fait cloner. On avait besoin de ça, de clone humain. Mais ça, moi, j'ai accepté le contrat du film. Donc, je me dis, dans un monde où le clonage fonctionne et que tu as un grand-père qui a perdu sa petite fille mais qu'il a la technologie pour la cloner et qu'il a plein de pognon, c'est un délire de savant fou. À quel moment tu as besoin de vendre des dinosaures si tu as une technologie de clonage d'humains, quoi. Ah oui, ça, c'est un autre problème qui se pose. Effectivement, c'est un autre problème. C'est un parmi d'autres. Mais je pense que, ouais, tu as des riches extravagants qui peuvent se lancer là-dedans. Ce que je voulais dire dans la partie no spoil, c'est un enchaînement de plans de trailer. C'est typiquement, à un moment, il y a une gamine parce que quand ils vont dans le manoir, Chris Pratt et Larousse, j'ai oublié son nom à chaque fois, je suis désolé. Donc, ils trouvent la gamine du propriétaire du manoir qui s'est fait buter par son méchant sous-fifre. Donc, ils la trouvent. Et donc, à un moment, la gamine, elle est poursuivie. Donc, elle n'arrête pas de rencontrer des dinosaures. Ça va. Et à un moment, elle réussit à s'enfuir. Et donc, elle court se cacher sous les couvertures. Alors, elle s'est cachée pendant 45 minutes sur les dinosaures derrière des meubles, derrière des machins, en se cachant, en s'abritant derrière des portes, etc. Et là, subitement, elle se dit, tiens, je vais être cachée si je me mets derrière les couvertures. Mais non, mais le problème, c'est que le film, il avait besoin de ça. C'est là où je te dis que le Réal a fait son kiff, là, il est parti en couille. Oui, le Réal, elle n'a rien à battre du spectateur. Le Réal, il fait ses plans pour le trailer. Et après, il les met les en à la suite des heures. Comme je t'ai dit, c'est une scène à la Dracula où t'as le dinosaure qui arrive, t'as l'encroque-mitaine et tout. C'est ça. Non, je suis d'accord, c'est étrange, ça sort de nulle part. La gamine pourrait se cacher sous le lit, mais si elle se cachait sous le lit, moi, je t'ai trouvé ça cool, en fait. Mais non, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des plans où t'as le dino, comme ça, face à la lune, ça fait très l'ombre victorienne. Oui, mais c'est gothique. On enchaîne les plans du trailer. Je veux bien, il n'y a pas de souci, je veux bien qu'il y ait des plans qui font rapport à Dracula, qui font rapport à des vieux films de monstres, des machins, etc. Mais si jamais, c'est juste un enchaînement de délire du Réal qui veut faire ses kiffes, mais qui ne sont... Ce que Spielberg faisait avec le T-Rex dans San Diego, pour lui, c'était l'hommage, c'était King Kong, l'hommage parfait. Oui, certes, mais le T-Rex, il l'a amené de manière logique à San Diego. Là, c'est littéralement comme si le bateau s'était garé à San Diego qu'on fait 5 minutes de pause, sortez le T-Rex ! Le T-Rex se balade dans San Diego et qu'ensuite, on reprend le courant normal du film. Après, le bateau qui amène le T-Rex à San Diego a été complètement bouffé par des dinosaures, tout l'équipage, sauf une main qui est sur le gouvernail et qui continue à amener le bateau. Il y a des conneries aussi. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des trucs absurds dans Jurassic Park 2 et 3, mais encore plus dans le 3. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si les plans sont en enchaînement de délire du réel mais qui ne sont pas servis par un scénario, moi, je sors du film, mais alors vraiment, je suis sorti du film à la vitesse grand V. Du coup, on n'a pas parlé de la fin. La gamine qui se cache sur la couverture, c'était con. Alors la fin, vous avez les dinosaures qui sont toujours enfermés dans leur cage et donc avec un gaz toxique qui s'échappe donc on est en mode on m'a dit les dinosaures vont mourir donc la solution, c'est ou alors on les laisse mourir étouffés par l'espèce de gaz qui est en train de s'échapper ou alors on les libère et ils se répandent dans la nature. Ils vont pour les libérer et puis à un moment, ils font non, on ne va pas faire ça, c'est dangereux quand même, putain, c'est des dinosaures. On ne va pas libérer les dinosaures parce qu'on n'est plus sur une île. Du coup, les dinosaures ils sont libres de se balader, machin, à tout va. Non, on ne va pas les libérer. ça ne se fait pas. Du coup, au dernier moment, elle arrête sa main et elle fait ben non, tant pis, les dinosaures ils ont eu leur chance, machin, ce que dit Ian Malcolm au début et à la fin du film, Geoff Goldblum qui est juste venu prendre son chèque au passage. Elle ne libère pas les dinosaures. Le film se termine et là je me dis waouh, un truc cohérent. Merde ! Un truc, quelque chose de cohérent dans ce film. Putain, incroyable. Mais non, parce que derrière il y a la gamine qui en personne ne regardait qui, elle appuie sur le bouton et tous les dinosaures sont libérés. Vous savez, les raptors, les t-rex, tous ces animaux formidables et la morale du film, c'est oh là là, c'est bien la vie des animaux quand même. On est vachement sympas, on les a libérés, les dinosaures. Putain, vous avez libéré des carnivores qui vont buter des milliers de gens dans des villes. Vous êtes complètement cons, c'est incroyable. Oui, mais ça donne lieu à des plans trop bien. T'as un t-rex qui arrive dans un zoo, il fait face à un lion, le lion rugit et t'as le t-rex qui rugit face au lion. C'est trop bien. Et ce t-rex-là, juste avant, il a buté tous les mecs du zoo et il a bouffé des enfants, des femmes et des vieux dans le zoo. Vous... Non, c'est con. Donc c'est cool. Il y a un plan avec le mésosaure, enfin le dinosaure sous-marin qui est dans un rouleau de vagues et je sais pas où c'est que c'est mais t'as des mecs qui sont en train de surfer de l'ombre. Oui, et qui va les bouffer. Ça fait des milliers de morts. C'est stylé, c'est trop classe. Non, c'est absurde. C'est absurde. Moi, je suis désolé, c'est con. Ah bon, je suis parti. À quel moment la gamine libère les dinosaures et les deux connards d'adultes présents dans la salle ils vont pas se retourner en disant « Wow, espèce de connasse, là, tu viens de tuer des milliers de gens en appuyant sur ce bouton. » À quel moment ? Non, c'est... ou alors on part... Ou alors... Denver, le dernier dinosaure, c'était plus cohérent que ce film. Alors, ou on part dans le gros délire et on appelle ça... Jura... On appelle ça Créta, c'est Poète 3 et à ce moment-là on fait n'importe quoi avec et on s'en bat les couilles parce qu'on part dans le délire que c'est un film de merde comique à la rampage et à ce moment-là on fait venir Dwayne Johnson ou n'importe quel connard. Il y a Rampage qui existe. Oui, il y a... Donc Dwayne Johnson avec des gros singes et des dinosaures et des machins. Je pense que j'aurais préféré Rampage. À mon avis, Rampage est plus cohérent que Jurassic World. Donc, à ce moment-là, on part dans le délire qu'effectivement c'est de la grosse merde et on appelle ça... On appelle ça n'importe quel nom à part Jurassic World ou alors on continue en se disant Jurassic World c'est la suite de Jurassic World qui, je rappelle quand même, était un film qui se voulait cohérent et réaliste à la base et non, tu peux pas. Tu peux pas. Je suis désolé. Moi, tu me veux... C'est comme si tu vas voir un film sur la Seconde Guerre mondiale où on te dit attention ce que vous allez voir c'est un documentaire qui retrace finalement et quand t'arrives à l'écran tu vois une putain de partie de Fortnite et on te dit que c'est un film historique. Ah mais justement, c'est pas la promesse du film. C'est pas un film d'anticipation. Ah non, mais je suis... Non, ça m'a énervé. C'est un divertissement. Je pense pas que Jurassic World 2 a la prétention de dire attention, ça peut arriver. Non, mais je ne... Moi, je ne voulais pas... Je ne voulais pas ça. Le film, il dit je suis con. Donc, pour ça, à la fin, je lui dis mais oui, tu es con. C'était bien. Enfin non, c'était pas terrible. Mais il y a des plans cools, il y a des trucs qui sont rigolos. Pour résumer, peut-être que j'y vais dans le mauvais état d'esprit. Peut-être que maintenant, il faut accepter que Jurassic Park c'est devenu de la merde. Mais moi, je ne suis pas prêt à accepter ça. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec Jurassic Park. C'est mon film préféré. Jurassic Park est mon film préféré. On en revient à ce que je disais. Vous allez dire que je ne suis pas objectif, peut-être, etc. C'est que tu n'arrives pas à retrouver le feeling que tu as eu. C'est pas une question de ne pas retrouver le feeling. Je m'en fous. Mais je ne veux pas non plus... C'est pas parce que Jurassic Park 1 c'était super que je veux m'attendre à aussi bien. Je veux juste que quand j'ai l'habitude d'aller au restaurant et que soudainement je vais à Flunch, je n'ai pas envie qu'un serveur arrive et me chie dans l'assiette. Parce que là, c'est littéralement ce qui s'est passé. Donc, est-ce que je dois accepter qu'on est en 2018 et que maintenant on fait de la merde et qu'on n'en a rien à branler parce que les gens mangent de la merde et qu'ils en redemandent et que c'est bien parce qu'on s'en fout et on dit « Mais mangez de la merde ! Vous aimez bien la merde, les connards ! » Donc, est-ce que je dois accepter ça et est-ce qu'on doit « Je ne suis pas prêt à manger de la merde ! » Moi, je continuerai toujours à me dire qu'on peut avoir un bon film Jurassic Park, que ça aurait pu poursuivre les 30 premières minutes sur l'île auraient pu être très bien si elle s'était poursuivie sur 1h30, qu'on aurait pu avoir des personnages qui ne sont pas complètement cons et qu'on aurait pu avoir un bon film et voilà, c'est tout. Moi, je pense que j'ai une petite théorie c'est que je pense qu'ils sont un peu essoufflés et je pense qu'ils ne savent pas trop quoi raconter en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'idées dans ce film-là qu'on retrouve à peu près dans les films précédents et tu sens qu'ils sont un peu essoufflés, ils ne savent plus quoi faire. Le fait de recréer une nouvelle race à chaque film, tu sens que c'est le seul gimmick qu'ils ont... Il ne fallait pas le faire. Tu sens qu'ils sont au bout du truc en fait. C'est reprendre Jan Malcolm, tu vois. Donc dans le 3, je vais voir si ils courent le 3 parce qu'ils vont peut-être le faire. Après, je ne sais pas parce que je crois qu'ils ne marchent pas très bien au box-office. Mais voilà, ils vont nous ressortir quand tu n'as pas d'idées, tu ne fais pas de films. Et j'ai une petite pensée pour Asylum, la boîte qui fait les parodies de gros blockbusters. Là, ils sont dans la merde parce que si le film original il part dans tous les sens, va faire un Sharknado World of Fallen Kingdom, là, ça va être chaud. Ça va être compliqué. Non, après, je suis sûr que des gens, ils sont en train de commenter, à dire, il est chiant, Fred a tout le temps râlé. J'assume. J'assume pour le coup parce que vraiment, je ne... mais t'as le droit. Moi, j'ai suffisamment le craché de vena sur Star Wars récemment. J'assume parce que je refuse de me dire que c'est une fatalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Je refuse de me dire que c'est une fatalité d'accepter que les films soient pourris parce que c'est « Oh, c'est Jurassic World 2, c'est le cinquième film donc on s'en bat les couilles qu'ils soient pourris. » Moi, je refuse de me dire qu'on ne peut pas faire un bon film encore avec la licence Jurassic Park. Que ça y est, on est obligé d'accepter que c'est pourri. Maintenant, c'est comme ça. Intégrez-le. Vous aimez les dinosaures ? Non, ça va être de la merde. Moi, je refuse d'accepter ça. Je suis quelqu'un qui continue à croire qu'on peut avoir une bonne licence et je refuse d'abandonner le combat et de me dire « Ça y est, fuyez, c'est pourri. » Moi, je vais essayer de me consoler comme avec Ghostbuster 3 qui n'a jamais existé au cinéma. C'est le jeu vidéo donc je me dis éventuellement si le jeu Jurassic World peut être bon. Ça peut être la consolation. Allez, écoutez, c'était une critique. pleine passion mais en même temps on est c'est sincère. On ne fait pas semblant. On n'est pas là pour râler pour râler. Moi, ça vient du fond du cœur ce que je vous dis. Donc, écoutez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous. Ciao. Salut.